Il y a un mois, jour pour jour, le 16 août dernier, Anjanietti était porté disparu sur la commune de Campo. L'enquête, ouverte à l'origine pour disparition inquiétante, avait été rapidement requalifiée. On apprend aujourd'hui que sa compagne s'est portée partie civile. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations et la piste criminelle reste privilégiée. Les explications de Marie-Françoise Stéphanie et Marion Fiamme. Plus les jours partent et plus l'espoir, ça me nuise. Et à un moment donné, on se dit que ça fait un mois et que l'on n'a pas retrouvé. Aucune trace, aucun signe et les craintes qui grandissent pour la compagne et la famille d'Anjanietti. Ce gérant de restaurant âgé de 41 ans a disparu le 16 août dernier près du village de Campo. Après un mois d'une attente terrible, sa compagne s'est constituée partie civile. Nous nous constituons partie civile justement pour avoir un accès au dossier et regarder quelles sont les investigations qui seront menées pour voir vers quelles pistes on s'oriente. Je crois que la moindre des choses, c'est que la famille sache un petit peu où on en est parce que cette disparition est pour le moins inhumaine. Ce 16 août, Anjan-Antoine Agniette quitte à Jaxio pour se rendre à Campo, son village. Il gare son véhicule en bord de route et laisse ses clés et son téléphone dans son 4x4 grille. On ne le reverra plus. Des recherches sont entreprises, chiens, hélicoptères, drones thermiques en vain. Jean-Antoine Agniette a quitté à Jaxio très tôt dans l'après-midi et vraisemblablement selon les dires de sa compagne. Il devait la rejoindre le soir comme il le faisait habituellement. Je crois d'ailleurs qu'ils avaient prévu d'aller dîner ensemble à l'extérieur. Une enquête pour arrestation, enlèvement et séquestration est ouverte. La piste criminelle est privilégiée. Anjan-Antoine Agniette dirigeait plusieurs restaurants. Il était proche du milieu de la nuit à Jaxio, convoité par le banditisme. Des voitures incendiées près de Campo Delor ont intéressé un temps les enquêteurs, mais les investigations n'auraient rien donné. Qui, Anjan-Antoine Agniette, a-t-il vu en dernier ? Si la piste de l'enlèvement crapuleux est privilégiée, le mobile se trouve-t-il dans les affaires que gérait la victime ? L'enquête se poursuit. L'enquête se poursuit.